Salut les hommes, salut-tu ! Alors, arrivé à ce stade de notre histoire, la première personne dont il faut parler, c'est Karl Ross, parce que Karl Ross, c'est la figure de pro de toute cette affaire. Alors, qui est cet homme ? C'est un prof, fils d'une longue lignée d'instituteurs. Il est né en 1878 à Surbourg, près de Vissenburg. C'est un passionné de sa langue. Il a fait un doctorat sur les mots étrangers dans le dialecte alsacien et il participe à la rédaction du dictionnaire des dialectes alsaciens de 1907, donc le fameux Martin und Linnart. Le dialecte alsacien, c'est la passion que l'on retrouve chez lui du début à la fin de sa vie. Il participe à la guerre de 14-18 dans l'armée allemande, comme l'immense majorité de ses compatriotes alsaciens, et pour des raisons de santé, il passe la plus grande partie de la guerre comme chef de gare en Belgique, avec le grade de lieutenant. En 1919, il accepte le fait accompli, le changement de nationalité. De toute manière, les Alsaciens n'ont pas le choix, mais c'est la politique d'assimilation de la France qui va le pousser à s'engager en politique. Alors, il est élu conseiller municipal de Strasbourg, conseiller général, il devient même l'un des vice-présidents du conseil général du Parrain, et il sera aussi secrétaire général du Heimatbund que j'ai évoqué précédemment. Et à ce titre, il est poursuivi en 1927 par la police politique française. Il aurait dû se retrouver sur le banc des accusés en 1928 lors du procès de Colmar, mais il échappe au Pandore et se réfugie en Suisse. Juste le temps de rédiger un livre que j'ai ici. Voilà. Il s'agit de ce livre, Politik und Gewalt, Politik im Alsace, donc politique et violence politique en Alsace. Ceci afin d'alerter l'opinion publique internationale. Ce n'est non pas une fuite, il veut juste faire savoir à l'étranger ce qui se passe en Alsace, les méthodes que la France y pratique. Puis, le livre publié, il se rend aux autorités françaises dans une mise en scène qui ne manque pas de panache. Donc, il retourne en Alsace de manière clandestine et lors d'un meeting au Sainte-Russe, le palais des fêtes de Strasbourg, il apparaît sur scène. C'est l'ovation, le délire, la police de s'emparer de lui, il s'échappe et se rend le lendemain matin de son plein gré. On l'accuse de trahison au profit de l'Allemagne, bien sûr, et pour le couper de tout soutien, on lui fait son procès à Besançon en 1929, il me semble. Et manque de peau pour l'État français, les jurés, Franck Comtois, le déclare innocent. Donc, il fonde en septembre 1927 le parti autonomiste alsacien Lorrain, baptisé peu après Landespartei, de tous les partis autonomistes, celui qui se rapprochera le plus des idées nationales socialistes. Sans être, pour autant, un instrument d'Hitler, ce n'est pas une succursale de la NSDAP, même s'il y a clairement des convergences. C'est ce qui va l'isoler des autres autonomistes et lui faire perdre des voix et son siège. Il se consacre alors à sa passion, qui ne l'a jamais quittée, sa langue. Il crée le Elsassisches Volksbildungsverein, donc une association d'éducation populaire alsacienne avec laquelle il fait des conférences. Il publie d'ailleurs la première, sous forme de fascicule, en 1938. Voilà, on peut encore la trouver assez facilement, il n'y a aucun contenu politique, il ne parle que des particularités du dialecte alsacien. Voilà. Donc, dans ces années-là, 38-39, c'est un homme qui, sur le plan politique, est déjà en perte de vitesse. Il dispose encore d'une certaine popularité, mais il n'a plus de mandat et il n'est plus candidat. Or, c'est cet homme qui va se retrouver inculpé une fois de plus de trahison, d'espionnage au profit de l'Allemagne, sur la base du fameux décret que je t'ai déjà évoqué précédemment, et qui oblige la personne accusée d'espionnage de prouver son innocence, chose inconcevable dans une véritable démocratie. Alors, une remarque générale au sujet de tous ces soupçons, ces inculpations d'espionnage envers les dirigeants autonomistes. On peut sans doute reprocher des tas de choses au service secret du Troisième Reich, mais certainement pas d'être des crétins. Quel intérêt aurait-il eu à choisir comme agent en France des hommes qui, en tant qu'hommes politiques, étaient par nature sous le feu des projecteurs et qui, en plus, étaient surveillés en permanence par la police politique française, qui subissaient des perquisitions, qui régulièrement étaient harcelées par la presse. Traiter ces hommes d'espions à la solde de l'Allemagne nazie relève donc de la pure calomnie. Il s'agit en fait, en réalité, de discréditer des hommes qui défendent leurs droits, ces mêmes droits qu'ils ont défendus face au pouvoir allemand avant 1918, avec en plus, face au centralisme parisien, le droit de parler sa langue maternelle. Pour comprendre la légitimité de leur combat, il suffit de se promener en Alsace aujourd'hui et de tendre l'oreille. Trouver à Mulhouse, à Colmar ou à Strasbourg une personne de moins de 40 ans en mesure de tenir une conversation en dialecte relève de l'exploit. Je ne parle pas de la situation du Hortoge, de l'allemand en Alsace. La situation actuelle correspond exactement au cauchemar des autonomistes. Ce n'était pas un fantasme de leur part. Ils avaient compris que l'État français, tel qu'il existe, tel qu'il fonctionne, est une arme de destruction culturelle pour les langues dites minoritaires, qui n'obtiennent pas de statut officiel et sont condamnés à mourir. Karl Roth s'est arrêté le 4 février 1939. Il était tenu à Nancy en attendant son procès. Inutile de préciser qu'on l'accuse d'espionnage, c'est la tarte à la crème habituelle. Début septembre, la guerre est déclarée. Strasbourg et tous les villages le long du Rhin et sur la frontière nord avec l'Allemagne sont évacués vers les départements du sud-ouest. Donc, non seulement les habitants, mais aussi les administrations, les mairies, préfectures, universités, hôpitaux sont disséminés un peu partout. C'est la drôle de guerre et c'est aussi la confusion. Et c'est dans ce contexte qu'a lieu le procès de Karl Roth à Nancy entre le 23 et le 26 octobre 1939. Alors que dire d'un procès intenté par une juridiction militaire en pleine période de guerre grâce à un décret qui stipule que ce n'est pas à l'accusation de prouver la culpabilité mais à l'accusé de faire la preuve qu'il est innocent. En quatre jours, on expédie la vie d'un homme. Roth n'avait aucune chance de s'en sortir parce que son sort était fixé dès le départ. Sur les trois avocats qu'il a réclamés, un seul peut venir. Il n'obtient pas la totalité du dossier. On ne lui laisse pas le temps de l'examiner. Des pressions sont exercées sur les personnes qui pourraient avoir la mauvaise idée de vouloir venir témoigner à des charges. Les rares personnes qui le font, malgré les obstacles, malgré la distance et les difficultés de communication, on est quand même en pleine guerre, sont menacées de ne pas sortir libre du tribunal. Je ne vais pas revenir sur les détails de ce procès qui mériterait à lui seul toute une vidéo, mais les éléments de l'accusation ne tiennent pas. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune preuve que Roth ait été un espion. Après la guerre, les alliés ont eu accès à toutes les archives allemandes, que ce soit à l'ouest ou à l'est. On n'a jamais rien retrouvé à ce sujet. D'ailleurs, si ces preuves avaient existé, on les aurait données en pâture à la presse. Elles auraient été largement diffusées. Mais rien de tout ça. Une photo truquée, un témoin à charge qui, en fait, est un coupable à qui on a promis la liberté s'il charge Roth. Bref, des méthodes peu raboutantes. J'ai eu en main cette lettre du directeur des archives militaires de Vincennes, qu'il a des années 2000, qui affirme que le dossier de ce procès n'est plus disponible parce qu'il aurait disparu durant la guerre. Manque de bol, un avocat de Joseph Roth est écrit dans une lettre qu'il a consulté ce dossier, ce dossier Roth, en 1947. Je te laisse tirer tes propres conclusions. Bien sûr, Roth est condamné à mort et le 7 février 1940 à 6 heures du matin, on le conduit sur un champ de tir près de Nancy. Alors la justice française va ajouter une dernière abjection à ce que j'appelle un assassinat politique. Lothar Kettenhacker parle de crimes judiciaires sur son livre « Nationalsozialistische Volkstumspolitik et Mensas ». C'est l'Otar Kettenhacker, je crois qu'il a été traduit en français ce livre d'ailleurs. C'est un historien reconnu, je parle bien de justice, verbrettant des crimes judiciaires. Alors donc cette dernière abjection dont je parlais, c'est qu'on connaît la structure de l'armée française, elle n'est pas organisée par région, il n'y a pas de régiment bourguignon, basque ou breton dans l'armée française, tous les citoyens devront être égaux, ils sont tous mélangés. Mais pour Ross, on va faire une exception. Son peloton d'exécution sera constitué exclusivement d'Alsaciens. Ce sont donc les colonisés eux-mêmes qui doivent tuer celui qui a essayé de lutter pour leur émancipation. C'est un choix qui en dit très long sur le rapport que la France entretient avec l'Alsace. Mais l'histoire de Karl Ross n'est de loin pas terminée pour autant. Alors, mai-juin 1940, en moins de deux mois, l'armée française est balayée et les nazis qui annexent l'Alsace, on ne le dira jamais assez, l'Alsace n'a pas été occupée, ce n'a pas été une occupation, elle a été annexée. Donc, les nazis vont récupérer Karl Ross. Le gouvernement français leur a servi un martyr sur un plateau et le grand avantage d'un martyr, c'est qu'il n'est plus là pour parler et on en fait ce qu'on veut. Et dès le 9 août 1940, je rappelle, ils arrivent à Strasbourg le 19 juin, le 9 août 1940, Martin Bormann envoie une directive au Gauleiter Wagner, le nouveau chef de l'administration civile en Alsace. Donc, avec Martin Bormann, on est vraiment, c'est le bras droit du Führer, qui écrit au Gauleiter en Alsace. Une lettre datée du 9 août 1940, écrite à L'Ober-Salzberg par le Reichsleiter, Martin Bormann. Donc, c'est un courrier personnel adressé au Gauleiter Wagner. « Der Führer äußerte gestern in einem Gespräch, erhielte es für richtig, wenn der Elsässer Roos nicht länger als elsässiger Autonomist betrachtet würde, sondern, nach Meinung des Führers, müsse die Partei Roos für sich in Anspruch nehmen und ihn nur als großdeutschen Freiheitskämpfer herausstellen. Vielleicht können sie gelegentlich mit dem Führer hierüber sprechen. Ha, ha. Ha, ha. H, H. Pas de faire un dessin, tu sais ce que ça veut dire, H, H. « Gezeichnet, signé Martin Bormann » en Alsace, en petit comité, il répondait « heilne selvre ». Donc, traduction. « Hier, hier, au cours d'une conversation, le Führer a déclaré qu'il lui semblerait juste de ne plus considérer l'Alsacien Roos comme un autonomiste alsacien, mais de l'avis du Führer, le Parti, donc le Parti National Socialiste, devrait utiliser Roos et le présenter uniquement comme un combattant pour la liberté de la Grande Allemagne. Peut-être pourriez-vous en parler à l'occasion avec le Führer, signé Bormann. » Donc voilà. Du point de vue des nazis, les choses sont claires. Karl Roos doit être mis en avant, être considéré comme le chef de toute la mouvance alsacienne, ce qui est faux, les divers élus, députés, etc. ne l'ont jamais adoubé comme le chef du mouvement. Et surtout, toujours pour les nazis, Roos ne doit en aucun cas être évoqué en tant qu'autonomiste alsacien. Ils font de lui un combattant de la cause nationale socialiste en Alsace. Alors à ce titre, on va rebaptiser la place Cléber à Strasbourg, en Karl-Ross-Place. On va trouver des Karl-Ross-Straßen un peu partout. On va glorifier sa mémoire de soi-disant combattant national-socialiste. Bien entendu, ces quatre années de propagande vont le transformer en symbole. Impossible après la guerre de le ramener à sa véritable dimension, celle d'un simple élu régional, représentant un parti qui est minoritaire. Même mort, il va garder cette aura de grand chef nazi qu'il n'a jamais été et qui n'a rien à voir avec lui. Et ironiquement, jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui le couvrent d'opprobre agissent entièrement, selon la directive de Martin Bormann, en bon propagateur de cette vision nazie du personnage. Alors pour en finir avec Ross, je suis prêt à revenir sur ce que j'ai dit. Je suis prêt à le traiter de salaud, nazi, etc. Mais pour ça, il va falloir me ramener des preuves. Des preuves qu'il a espionnées au service de l'Allemagne. Des preuves qu'il a été un bon nazi. Et attention, inutile de venir avec des photos truquées ou soi-disant « il tend le bras », des témoignages bidons, comme celui de Marco, ou encore des coupures de la presse vendues à l'époque, avec leurs révélations fantasmagoriques. Non, des preuves, c'est-à-dire des preuves écrites, issues des archives allemandes. Le dossier de Karl Ross, pour le moment, est vide. Et je crois que c'est pour cette raison qu'on ne veut plus le montrer. Alors, je ne suis pas non plus en train de lui faire une statue. Les « à la mémoire de », les « commémo », tout ça, c'est pas mon truc. S'il avait vécu « est-ce que Karl Ross aurait vendu son âme au nazisme ? » La justice française nous a retiré à tout jamais la possibilité de répondre à cette question. « Karl Ross ne doit pas faire l'objet d'un culte, ce serait ridicule. En revanche, si on pouvait arrêter de cracher sur la tombe d'un innocent, ce serait tout simplement faire preuve de décence. Karl Ross mort, restent tous les élus de la mouvance autonomiste, ils sont tous emprisonnés. Or, il est parti, il est parti, c'est le texte de l'homme. Salut, bispoil !